Mon combat contre l'AVC. Bonjour à tous. Je ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais. Un AVC pourrait subvenir à tout moment dans votre entourage. Lisez ceci pour y remédier. La méthode du pauvre pour soigner un AVC quelle que soit sa forme. Voici comment nous soigner d'un AVC rebelle sans attendre les 3 ou 6 heures fatidiques durant lesquelles sans soin on est bon pour la tombe. Lisez et retenez puis partagez. Comment faire pour sauver une personne de L.A.V.C. en utilisant seulement une aiguille. La méthode non conventionnelle de sauver des vies humaines au cours d'un accident vasculaire cérébral est une méthode d'un professeur chinois qui dit que vous devez toujours garder une aiguille dans votre maison. Partagez cet avis, de sorte que vous aidiez quelqu'un à le faire survivre. Prenez le temps de lire ceci. Vous ne savez jamais si l'avis de quelqu'un peut compter sur vous. Quand quelqu'un subit un accident vasculaire cérébral, les capillaires du cerveau s'étirent progressivement. Vous avez besoin d'un repos et une ambulance. Ces conseils vous aideront à sauver la vie de quelqu'un. Reste calme. Quel que soit l'endroit de la victime, ne les déplacez pas parce que si vous déplacez le patient, les capillaires s'éclateront et il y aura des saignements dans le cerveau. Il serait mieux si vous avez une aiguille de seringue à la maison, mais une simple aiguille de couture peut servir aussi. 1. Tenir l'aiguille sur le feu, ou à l'aide d'une bougie, stériliser cette aiguille et ensuite l'utiliser pour piquer les sommets de l'ensemble des dix doigts. 2. Aucune acupuncture spécifique n'est nécessaire, il ne devrait être qu'à quelques millimètres de l'ongle. 3. Effectuer de sorte que le sang puisse couler. 4. Si le sang ne s'écoule pas goutte à goutte, serrez et commencez à presser le doigt. 5. Lorsque tous les dix doigts commencent à saigner, attendre quelques minutes, vous verrez que la victime sera de retour à la vie. 6. Si la bouche de la victime est déformée, massez ses oreilles jusqu'à ce qu'elle devienne rouge afin que le sang puisse venir à elle. 7. Puis piquez avec l'aiguille dans chaque oreille dans la partie molle, pour faire tomber deux gouttes de sang de chaque oreille. 7. Quelques minutes plus tard, sa bouche ne serait plus déformée, attendez jusqu'à ce que la victime vienne à l'état normal sans aucun symptôme inhabituel, puis l'envoyer à l'hôpital. 8. Cette méthode d'effusion de sang pour sauver la vie est une méthode de médecine traditionnelle chinoise, et son application pratique est efficace à 100% et en l'utilisant les gens peuvent survivre à un accident vasculaire cérébral. 9. Vous ne perdez rien en partageant, tout au contraire vous sauvez des vies. 10. Bénédiction sur la vie de celui qui partage 10. Abonnez-vous pour plus d'informations 7. Mon combat contre...